La voix du Zio Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous tous. Dans ce journal, nous allons parler du report de la marche pacifique et silencieuse de la synergie des travailleurs du Togo avec le porte-parole de la STT, section Zio. La deuxième tranche d'attribution des motos de la mutuelle des conducteurs de taxi-moto a été officiellement lancée ce mardi à Tchévier. La communauté internationale célèbre sur 7 avril la journée mondiale de la santé autour du thème « La sécurité alimentaire nous concerne tous ». Radio Horizon à Tchévier sur 101.1 Le développement des titres du journal. Initialement prévu pour demain, mercredi 8 avril 2015 et sur toute détendue du territoire togolais, la marche de la synergie des travailleurs du Togo ne va plus avoir lieu. Les précisions avec points d'esfolie Sonne-Péguy portent par ordre de la synergie des travailleurs du Togo, section Zio. C'est ce soir que le préfet nous a appelés, soi-disant qu'il a reçu un appel téléphonique venant du ministre de la Sécurité interdisant la marche sur tout l'étendue du territoire. Cela étant, nous avons pris sur le nom de venir informer nos camarades pour ce fait que la marche organisée par la synergie des travailleurs du Togo n'aura plus lieu demain matin à 8 heures comme prévu. Que prévoit faire la synergie à la suite de cette annonce ? Tout se converge au niveau de la base. À l'heure où nous parlons, les camarades sont en AG et je crois bien que cette information va leur parvenir et parvenir au Conseil national de la synergie du Togo. Et ce sont les travailleurs qui vont se prononcer. Nous n'avons rien à la base à dire et dans les prochains jours, je crois que la synergie va se prononcer. Nous venons d'écouter Braïs Follison-Péguy, porte-parole de la synergie des travailleurs du Togo, section Zio. Il nous a informé sur la marche pacifique qui devrait normalement avoir lieu demain, mais qui est reportée. La deuxième tranche d'attribution des motos de la Mutuelle des conducteurs de taxis-moto Muktam a été officiellement lancée ce mardi à Tchévier. L'événement a été initié par le ministère des Travaux publics et des Transports et la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSSI. Objectif, favoriser l'insertion économique et sociale des conducteurs de taxis-moto de notre pays. Monsieur Nissa Ognonfam, ministre des Travaux publics et des Transports. La situation des conducteurs de taxis-moto est l'exemple type de la précarité des conditions de travail et de vie des acteurs du secteur informel, malgré l'importance du rôle qu'ils jouent dans la mobilité des personnes et même des biens. Ils sont en effet exposés à plusieurs sortes de risques. Les accidents de travail, les maladies professionnelles, la perte de moyens de travail et non pas accès au système de protection sociale. Face à ce conseil, le président de la République, dans sa volonté d'assurer un mieux-être à tous les citoyens, quel qu'il soit, a initié un programme quinquennat pour l'insertion économique et sociale des émissions. Nissa Ognonfam, le ministre des Travaux publics et des Transports, ce matin à Tchévier. Au cours de l'événement, le ministre des Transports a procédé à une remise symbolique de motos à deux roues et tricycles à la coordination de la MUCTAM, préfeture du Zio. Monsieur Sonvi Komi, coordonnateur de la mutuelle des conducteurs du taxi-moto. Nous attendons cette remise depuis, parce que la première tranche a été lancée à Tapame. Voici la deuxième tranche. Nous attendons ça depuis mai, c'est arrivé. Ils nous ont donné deux motos tricycles et deux motos à deux roues. Nous avons 600 motos à notre disposition, à distribuer dans la région. A mon attentement, la main sensation a été grandiose, parce que nos camarades étaient venus nombreux. Ils sont sortis de la région maritime. Tout le monde était presque présent et on était vraiment en joie. Sur la distribution, il faudrait que nos collègues viennent s'adhérer à la MUCTAM. S'ils viennent s'adhérer, faire à l'adhésion, alors là, ils feront partie de nous. Et de son côté, je mets l'accent. Ce n'est pas pour avoir les motos, mais pour adhérer, même si tu as ta propre moto, tu adhères, tu es couvert par l'assurance maladie, comme il est nomme, à 80%. M. Sanvi Comi, coordonnateur de la mutuelle des conducteurs de taxi-moto, ce mardi au micro de Blessing-Pessonien, au stade Dr. Carole de Thievier. Rappelons que la cérémonie s'est déroulée en présence de Mme Ingrid Awadé, directrice générale de la délégation à l'organisation du secteur informel dossier, des autorités de la préfecture du Zio, des directeurs des services déconcentrés de l'État, des conducteurs de taxi-moto et d'une foule nombreuse. La sécurité alimentaire nous concerne tous. C'est le thème de la journée mondiale de la santé, célébrée ce 7 avril. A l'origine de plus de 200 maladies, d'une maladie diarrhéique au cancer, de 582 millions de cas de maladies entériques ayant entraîné 351 000 décès, l'insécurité alimentaire et ses pathogènes salmonelles ou e-coli peuvent aujourd'hui se cacher dans chaque assiette ou chaque aliment. Face à cette menace quotidienne et universelle, l'Organisation mondiale de la santé a souhaité consacrer sa journée mondiale de la santé 2015 du 7 avril à la lutte contre l'insécurité alimentaire en appelant chacun à veiller à son hygiène alimentaire et celle de ses proches. Selon madame Claire Kenam, représentante du réseau africain pour le droit à l'alimentation branche Togo, nous devons mettre dans nos assiettes une nourriture de qualité. Il faudrait que la nourriture que nous mangeons ait des valeurs nutritives qui puissent garantir la santé et aussi garantir la dignité. Et sur nos marchés, nous avons beaucoup de produits qui n'ont pas la qualité, déjà dans la production. Comment on a traité les produits sur les champs ? Comment on a conservé les produits ? Comment est-ce qu'on a stocké ? Quand ça arrive sur le marché, est-ce que c'est des produits de qualité que les consommateurs vont chercher ? Et maintenant, quand nous avons ces produits, est-ce que quelqu'un contrôle la qualité ? Est-ce que ce ne sont pas des produits avariés qu'on mette sur le marché ? Est-ce que ce sont des produits qui ne sont plus bons pour la consommation humaine ? Mais la plupart du temps, le citoyen togolais ne sait pas, ne connaît pas la qualité. Dans les pays développés, il y a les dates de pérension. On vous dit que ce produit est un produit bio et celui-ci est produit avec des intrants chimiques. Et vous avez le choix. Et vous pouvez acheter plus cher le produit bio. Mais ici, il y a l'amalgame. On ne sait pas. Beaucoup de gens le disent. Il y a des maladies que nous ne connaissions pas dans notre pays avant. Et en Afrique, ces maladies-là sont là parce que nous consommons n'importe quoi sans regarder la qualité. Des fois, nous disons que les produits importés sont meilleurs à ce que nous avons dans notre pays. Il faudrait aussi qu'on fasse la promotion des produits locaux et que les mains locaux puissent être promus pour que nous soyons en meilleure santé et que nos enfants soient intelligents. Le thème de la Journée mondiale de la santé 2015 est un appel à la souveraineté alimentaire. Madame Claire Connum. La sécurité alimentaire, c'est qu'il faut garantir l'accès à l'alimentation, la disponibilité, la dignité de la personne humaine, le respect de ce droit. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut donner de la nourriture aux gens. Cela ne veut pas dire qu'il faut faire autre chose. Par exemple, nous sommes à l'ère des biocarburants. On dit que si on cultive du jatropha, ça donne plus de revenus au pays et que les gens ne cultivent pas ce qu'ils doivent manger. Et c'est pour cela que dans la société civile, dans le monde entier, nous parlons plutôt de souveraineté alimentaire au lieu de sécurité alimentaire. C'est que la souveraineté a très haut droit. Je dois manger, je dois manger dans la dignité. Je ne dois pas sacrifier d'autres droits pour pouvoir m'alimenter. C'est pour cela aussi que nous insistons sur les principes des droits humains. Les droits humains sont indivisibles, inaliénables, universels. On ne doit pas me dire, bon voilà, on va vous donner à manger. Donc taisez, vous n'avez pas d'autres droits. Vous ne pouvez pas mener la gouvernance dans votre pays. Tout est lié. Et les droits économiques, socio-culturels, se fondant sur les droits à l'alimentation, permettent d'avoir la satisfaction de tous les droits humains. Madame Claire Kenom, représentante du réseau africain pour le droit à l'alimentation, branche Togo. La souveraineté alimentaire est une urgence internationale. Malheureusement, certaines familles n'ont pas accès à une alimentation de qualité à cause de la faiblesse du niveau de vie. Selon le directeur régional maritime de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche, il faut intensifier la sensibilisation à la sécurité alimentaire. Pour lui, l'État togolais doit contrôler ses frontières pour arrêter l'importation des produits de mauvaise qualité. Monsieur Gligbe Koudjo. Les services de santé publique sont à des travails, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait dire qu'il faut mener une vaste campagne de sensibilisation, il faut diffuser des guides nutritionnels, il faut, au niveau des communautés, voir comment on valorise nos mets traditionnels, comment faire en sorte que chacun soit fier de ce qui est produit chez lui, comment on peut le consommer. Des fois, nous jetons de l'argent, nous dépensons de l'argent pour aller acheter des maladies. Il nous appartient de réfléchir sur la question et faire du droit à l'alimentation et de la gouvernance de la sécurité alimentaire une préoccupation domestique. Le contrôle doit se faire d'abord au niveau de nos frontières, au niveau de l'administration chargée du commerce extérieur, parce que les produits alimentaires sont importés. Mais de quelle qualité ces produits sont ? Ça, c'est la première chose. Maintenant, sur le terrain, sur le territoire, dans nos villes, dans nos fermes, le contrôle de qualité doit être intensifié, parce qu'on livre sur le marché du n'importe quoi. Les vieux stocks, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, les vieux stocks vont être first in, first in, first in. On parle de liquidation. Tout le monde, c'est parce que c'est liquidé, on pense que c'est bon. Non, on s'étoxique. C'est une véritable campagne qu'il faut engager sur ce plan pour que nous puissions manger mieux. Nous remercions M. Glibe Kudjo, le directeur régional maritime de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche. Le Togo, qui s'est engagé dans la promotion du droit à l'alimentation, bénéficie de l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO. Diwa Oyétoundé, assistant programme du représentant de la FAO au Togo. La FAO est une organisation spécialisée des Nations Unies dans le domaine de l'agriculture qui apporte son expertise, son appui-conseil au gouvernement pour que l'agriculture soit durable, pour que la sécurité alimentaire soit. À ce titre, nous agissons en tant que FAO comme un partenaire privilégié pour faire des études, pour éveiller les consciences, pour montrer les bonnes pratiques et ce qui permet au gouvernement de disposer d'informations suffisantes pour que ceux que nous pouvons appeler les partenaires puissent venir financer. Donc c'est ce rôle. Nous sommes en train de faire la promotion du droit à l'alimentation avec l'espoir que ceux qui ont plus de moyens viendront par la suite amplifier et mettre à l'échelle les notions du droit à l'alimentation au Togo. Diwa Oyétoundé, assistant programme du représentant de la FAO au Togo. La FAO soutient qu'avec plus de 500 millions d'exploitations familiales, l'agriculture familiale est le type de production agricole prédominant à l'échelle mondiale. Les exploitations familiales produisent environ 80% de l'alimentation mondiale et génèrent le plus d'emplois. L'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 2014 année internationale de l'agriculture familiale afin d'accroître sa visibilité dans les politiques agricoles, environnementales et sociales des programmes nationaux. Le monde entier commémore également ce 7 avril la journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda. Blessine Pessonia. En 2004, dix ans après le génocide au Rwanda, le secrétaire général des Nations Unies a lancé un plan d'action de prévention du génocide en attirant l'attention sur les situations en Iturie et au Dafour. La Commission des droits de l'homme a observé le 7 avril 2004 lors d'une séance d'une heure qui s'est tenue dans la salle des assemblées du Palais des Nations à Genève la journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda dont l'Assemblée générale a décidé en décembre 2003 qu'elle va être commémorée le 7 avril de chaque année. Le souvenir pour être capable d'agir Lors de son discours, le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, a souligné que la communauté internationale ne doit jamais oublier que nous avons échoué collectivement à protéger les plus de 800 000 hommes, femmes et enfants sans défense qui ont péri au Rwanda. Nous devons tous assumer nos responsabilités et reconnaître que nous aurions dû faire plus pour empêcher le génocide ou y mettre fin à tir affirmé, ajoutant que nul ne serait plaidé l'ignorance. Kofi Annan a par ailleurs attiré l'attention sur la situation actuelle dans la province d'Uthéry en République démocratique du Congo où les conflits ethniques pourraient de toute évidence aller jusqu'au génocide. Il a proposé d'envoyer au Soudan une équipe pour mieux prendre la mesure et mieux comprendre la nature de la crise. En 2014, la situation en Afrique centrale, qu'il s'agisse du Congo ou de la Centrafrique notamment, ne s'est pas réellement améliorée et les manifestations organisées au Rwanda pour célébrer le 20e anniversaire du génocide montrent à quel point les blessures sont toujours présentes. Blessines Poissonian, merci pour ce retour sur l'histoire. Fin de cette édition, restez avec un amour qui vous donne des réponses et non des problèmes, de la sécurité et non de la peur, de la confiance et non des doutes. Avec cette citation de Paolo Coelho, nous refermons ce journal, nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous remercions également toute l'équipe de la rédaction. Présentation Victor Togbe, Blessines Poissonian, réalisation Moustapha Youlou. Très bonne suite de nos programmes et nous faisons un clin d'œil spécial à tous ceux qui nous ressortent de Pelle-Bemme. Très bonne nuit à vous tous. Sous-titrage ST' 501